Je vous présente Manon, 18 ans, fraîchement diplômée d'un bac général. Dans quelques secondes, elle va sauter de joie. Félicitations, vous avez réussi les tests. Vous êtes admis en formation pour le brevet de moniteur de football en apprentissage. Yes ! Et voici Léo, 21 ans et candidat au BMF. Alors lui, grand fan de... Mais fais-lui une pince ! Ouais, enfin vous l'avez deviné quoi. Félicitations, vous avez réussi les tests. Je suis prêt. Oh mais bien sûr, je suis prêt ! C'est le grand jour. Léo rencontre aujourd'hui le président du club ainsi que son maître d'apprentissage qui l'accompagnera tout au long de la saison. Léo, voici ton contrat. Merci président. En signant son contrat, Léo s'engage sur une mise en situation professionnelle avec trois missions principales de type administrative, sportive et de développement. Manon, Léo et les autres apprentis suivent une formation complète qui leur apprendra à mettre en œuvre des séances d'entraînement en toute sécurité. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. Vous avez trois semaines avant la présentation devant le groupe. Tu préfères quel sujet toi ? Le deuxième, sur le projet club. Je pense que c'est le meilleur. Voilà les gars, on lâche rien ! Contrôle orienté, passe et accélération ! Les stagiaires comme Manon encadreront des jeunes et des adultes et leur proposeront du foot traditionnel ainsi que des nouvelles pratiques. On continue, allons nancher ! Regardez-vous ! Je suis quoi ? Regarde ! Mon premier bulletin de paye ! Léo n'a pas seulement des missions d'encadrement, mais aussi des responsabilités administratives comme la gestion des réseaux sociaux de son club, l'enregistrement des licences et la gestion de projets. Léo et les autres stagiaires sont évalués tout au long de l'année afin de valider les connaissances acquises tant sur la pratique que sur la théorie. Super ! Voilà l'attitude que vous devez avoir pour cadrer un attaquant. C'est sûr, Léo ? Euh, oui, je pense. Parce que normalement, le ballon, on doit l'orienter côté ligne et pas dans l'axe du but. Comme chaque samedi, Manon motive ses troupes avant le coup d'envoi du match. Juju, en pointe ! Et surtout, on n'oublie pas le plus important, les valeurs ! Et pour la SIPP ! Pour la SIPP ! Trois semaines plus tard, Manon et Léo présentent enfin le projet sur lequel ils ont durement travaillé. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, avec Léo, nous allons vous présenter notre travail sur le projet club. Ils comportent les volets éducatifs, sportifs et associatifs. Bon, bah, on les laisse. Ils ont l'air de bien maîtriser le sujet. Léo organise même le tournoi de son club avec les bénévoles. Ok, aujourd'hui, on va partir sur des rencontres de 7 minutes. On va laisser les jeunes en auto-arbitrage pour les responsabiliser. Le sujet est bien maîtrisé. Et voilà, c'est le grand jour. Après 10 semaines de formation, nos apprentis sont enfin diplômés. Félicitations, Manon ! Ah, je suis fier d'eux ! Et pour Léo et Manon, l'aventure continue. Tu sais quoi ? Je vais signer un contrat dans mon club. C'est super, Léo ! Bah, écoute, moi, je vais m'inscrire à une nouvelle formation pour pouvoir monter en compétences. Incroyable ! Comme environ 80% des apprentis, Manon et Léo ont brillamment obtenu leur diplôme. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...